... Bonsoir à toutes et tous. Je vous demande votre attention. Bonsoir. Je suis ravie d'accueillir à nouveau en mairie de secteur, comme l'année dernière, le partenariat avec l'Université populaire, qui reprend cette année, une semaine sur deux. Vous avez à nouveau cette année un beau programme. Et puis je tenais moi-même à venir un petit peu écouter ce soir, parce que sur Simone de Beauvoir, ça fait partie des auteurs qui m'ont marquée quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'elle a influencé beaucoup de femmes et de féministes. On lui fait dire beaucoup de choses, la pauvre, aujourd'hui. C'est pour ça que je suis assez intéressée, parce que vous allez un petit peu nous développer ce soir. Je trouve que c'est important, ces conférences, surtout par les temps qui courent. On en parlait, Jean-Pierre, à l'époque de la petite polémique sur Twitter qui ne veut plus rien dire, d'avoir des espaces comme ça, d'échanges de réflexion, de formation pour certains, de transmission, beaucoup, ce serait nécessaire. Donc je suis vraiment ravie de ce partenariat. Je pense qu'il est utile et il va devenir de plus en plus utile. Voilà, je n'en dis pas plus, parce que je vais moi-même écouter un peu la conférence de ce soir. Je passe la parole à Jean-Pierre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, Mme la maire. Sinon, habituellement, elle m'appelle Jean-Pierre, je l'appelle Sophie. Non, mais c'est quand même Mme la maire. Et je suis vraiment ravi de retrouver cet auditorium où on est particulièrement bien accueillis, dans une installation qui est assez remarquable, avec une régie qui nous accompagne de manière exceptionnelle, qui filme toutes nos conférences et qui vraiment fait un travail remarquable. Donc je tiens vraiment à saluer également Florent parce qu'il fait un vrai bon travail. Je crois qu'on oublie trop souvent de remercier les techniciens, alors que sans les techniciens, les institutions ont du mal à fonctionner. Vous le savez, le programme de cette année de l'université populaire, le fil conducteur sera la liberté. C'est la liberté, mais on a tous une idée ou une envie ou une connaissance de la liberté qui est très individuelle. Et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont privées de liberté, dont on ne parle pas suffisamment, sinon pour regretter qu'elles fassent du cartes en milieu carcéral. Mais il n'y a pas que celles-là. Il y a aussi toutes les personnes qui ont été confinées, dont nous faisons partie. Ce Covid nous a vraiment... Qui est-ce qui cherchait les bonbons ? Ce Covid nous a vraiment mis dans des étapes impossibles et on observe encore la frilosité d'un certain nombre de personnes, dont vous ne faites pas partie, mais la frilosité de ces personnes qui ne veulent plus aller assister à des conférences, à des spectacles, aller au cinéma, aller voir des expositions ou des concerts. Mais peut-être que ce sont aussi de mauvaises habitudes qui ont été prises. C'est peut-être plus confortable de regarder des séries dans son fauteuil et dans son salon. Et on doit parler, je l'espère prochainement, ça devait être la semaine dernière, nous devons parler avec Virginie Martin de l'influence des séries télévisées. Et j'espère qu'elle viendra le 10 octobre. Alors ce soir, moi, je suis aussi très, très heureux d'accueillir Isabelle Gras. Isabelle, elle est bibliothécaire de l'université Marseille Métropole, donc de toute l'université Marseille Métropole. Je ne raconte pas le travail qu'elle a. Et elle est également enseignante, également à Aix-Marseille Université et aussi à Sciences Po, Aix-en-Provence. Et quand je cherchais des intervenants à propos de cette thématique de la liberté, j'ai eu le bonheur de m'apercevoir qu'une enseignante, une chercheuse locale avait travaillé sur Simone de Beauvoir. Et moi, je ne suis pas une femme, ça se voit à peu près. Mais il n'empêche que je suis très, très attentif au travail remarquable qu'ont mené un certain nombre de femmes. Simone de Beauvoir, on va en parler, mais aussi les deux Simone Veil, chacune à sa place et chacune à sa manière. Mais il y a encore beaucoup de femmes qui ont eu des parcours et des actions remarquables et qui ont fait avancer la situation des femmes dans la société. Je crois que nous devons tous, les femmes et les hommes aussi, être très vigilants sur toutes ces tentatives de ramener les femmes à une situation qui n'est pas la meilleure. C'est toujours pas normal que les femmes soient moins payées que les hommes. C'est toujours pas normal qu'elles fassent la plupart des tâches ménagères. Il y a plein, plein, plein de choses que nous pouvons tous regretter. Mais je crois les hommes en premier et je dis souvent à mes camarades féministes que les changements se feront avec les hommes et pas seulement avec les femmes. Isabelle, j'ai été très bavard. Merci d'avoir accepté de participer au programme d'université populaire. et puis je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette invitation et je suis très heureuse d'être ici dans cet auditorium pour parler de Simone de Beauvoir qui a bien connu Marseille pour y avoir séjourné pendant une année lorsqu'elle a été affectée au lycée Mont-Grand. Elle en parle d'ailleurs dans ses mémoires et donc ce que je voulais vous proposer c'est de commencer par donner la parole tout de suite à Simone de Beauvoir qui rend hommage à la cité phocéenne et qui se remémore son arrivée à la gare Saint-Charles en 1931. Et elle dit, dans la force de l'âge, « Dans toute mon existence, je n'ai connu aucun instant que je puisse qualifier de décisif. Mais certains se sont rétrospectivement chargés d'un sens si lourd qu'ils émergent de mon passé avec l'éclat des grands moments. Je me rappelle mon arrivée à Marseille comme si elle avait marqué dans mon histoire un tournant absolument neuf. Je regardais la grande cité inconnue où j'allais sans secours tailler au jour le jour ma vie. Jusqu'alors, j'avais dépendu étroitement d'autrui. On m'avait imposé des cadres et des buts. Et puis, un grand bonheur m'avait été donné. Ici, mes occupations, mes habitudes, mes plaisirs, c'était à moi de les inventer. » Donc c'est les propos que tient Simone de Beauvoir quand elle parle de la cité phocéenne qui restera pour elle une expérience décisive. Et je suis très heureuse, effectivement, d'avoir été conviée à cet échange puisque la vie et la pensée de Simone de Beauvoir suscitent en effet des réactions qui sont contrastées entre adhésion, inspiration ou au contraire rejet. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'elle ne laisse jamais indifférent. Et elle ne laisse jamais indifférent parce qu'elle traite de la liberté, que ce soit sa vie ou son œuvre. « Les maîtres mots, c'est liberté et émancipation. » Et Simone de Beauvoir nous lègue une œuvre qui est conséquente et engagée, une œuvre qui est à la fois philosophique, politique, littéraire, mais qui reste irriguée par une même interrogation. « Que signifie être libre et quelles leçons tirer de cette liberté en tant qu'être humain ? » Alors, Simone, je dirais que c'est un personnage qui est très attachant. Moi, je dirais qu'elle m'a aidée en tant que femme. Et ce qui est absolument génial, c'est que son œuvre est d'une effervescence intellectuelle qui demeure. Donc, sa pensée demeure d'une extrême actualité. Et ce qui est super avec elle, c'est qu'en fait, elle n'aime pas la simplicité apparente de ce qu'elle va appeler des vies rangées ou des vies toutes tracées. Ou plutôt, elle refuse qu'on lui impose comment mener sa vie. Ce qu'elle veut, c'est inventer sa vie en fonction de ses valeurs et de ses rêves. Et donc, très jeune, elle va rejeter l'ordre bourgeois et les valeurs conservatrices dans lesquelles elle a grandi. Et on peut dire qu'elle n'est pas le produit de sa famille ou d'un milieu. Elle s'est créée par ses propres choix. Et c'est une véritable figure existentialiste. En fait, elle est un modèle existentialiste avant même qu'on parle de philosophie existentialiste, puisque c'est vraiment par ses actions, par ses choix, qu'elle va montrer qui elle est, qui elle aspire à devenir et comment elle se détermine. Et elle agit en sujet libre. Elle n'hésite pas à transgresser les convenances de l'époque. Alors, ce que je voulais vous proposer pour justement aborder sa vie et son œuvre, c'est peut-être d'avoir quatre temps d'échange avec un premier temps d'échange où on revient sur son enfance et sa jeunesse. Parce que je pense que c'est vraiment important et c'est déterminant pour comprendre comment elle va devenir une figure d'émancipation. Parce que, malgré le titre qu'elle donnera à un de ses essais, à un de ses mémoires, ça n'est pas une jeune fille si rangée. Simone-Lucie Ernestine Marie-Bertrand de Beauvoir naît à Paris le 9 janvier 1908. Et c'est le premier enfant de Françoise et Georges de Beauvoir, ses parents. Elle est l'aînée d'une petite sœur qui va naître deux ans plus tard, Henriette, mais qu'on connaît davantage sous le prénom d'Hélène, qu'elle va choisir pour sa carrière de peintre. Et avec sa sœur, Simone est très complice. Très tôt, Simone va manifester une vivacité d'esprit, un esprit précoce. Et son père dira de sa sœur qu'elle est particulièrement belle. Il va la surnommer Poupette en raison de la finesse de ses traits. Et il dira de Simone de Beauvoir qu'elle a un cerveau d'homme. Et donc, elle est déjà, d'une certaine manière, prédestinée par son père. Elle va recevoir au sein de sa famille une éducation stricte, bourgeoise et catholique. Et ses premières années se déroulent dans un appartement bourgeois à Paris, boulevard Montparnasse. Alors, Simone de Beauvoir, ça n'est pas une petite fille rangée. C'est une petite fille au caractère affirmé, voire même colérique, et qui d'ailleurs subit de nombreuses punitions. Elle développe très tôt un goût pour la lecture et pour l'écriture qui va l'accompagner toute sa vie. La lecture et l'écriture, c'est vraiment les deux passions de Simone de Beauvoir. Et elle fait sa première rentrée des classes en 1913 à l'Institut normal catholique Adeline Désir, qu'elle nomme le cours Désir dans ses mémoires, et qui est une école catholique privée pour filles qui prépare notamment au rôle de mère et d'épouse. Et quand Simone fait sa première rentrée, elle, elle sait déjà lire et écrire. Elle est très en avance. Elle va avoir d'excellents résultats scolaires qui vont lui valoir une certaine solitude. Elle se sent différente des autres filles de son âge. Elle va rester au cours Désir jusqu'à ses 17 ans et elle y fera une rencontre très importante. Celle qu'on pourrait appeler sa meilleure amie, son âme sœur, Elisabeth Lacoin, alias Zaza. Et Zaza, c'est vraiment l'âme sœur de Simone de Beauvoir, C'est une jeune fille qui est rebelle, qui a elle aussi un caractère bien trempé. Et donc la mère de Simone, Françoise, va veiller, veiller à ce que sa fille ne dérive pas du droit chemin auquel doit lui la conduire, son éducation stricte. Alors, les relations entre mère et fille sont complexes. Il y a des tensions entre elles parce que Simone, très jeune, va saisir qu'elle ne souhaite pas être comme sa mère, qu'elle ne souhaite pas s'inscrire dans cette logique patriarcale. Et elle prend rapidement conscience que la vie des femmes est moins joyeuse et moins libre que celle des hommes. Et elle a très vite conscience à la fois de ce sexisme et de cette injustice. et elle va refuser les belles images, c'est le titre qu'elle donnera à un de ses romans, les belles images des stéréotypes féminins qu'offre la bourgeoisie. Alors, elle est effectivement dans une relation qui est plutôt tendue avec sa mère et un de ses refuges, ça va être le bureau paternel, le bureau de son père où elle se réfugie pour lire. C'est vraiment sa bulle, son refuge. Et son père l'encourage à lire les classiques de la littérature. Et très jeune, Simone se rêve en Joe Marsh, les quatre filles du docteur Marsh, au point qu'elle sera son double littéraire. Vers l'âge de 8 ans, elle va rédiger son premier roman qui s'appelle La famille Cornichon et qui est un pastiche de la famille Fenouillard, qui est une des premières bandes dessinées françaises qui est sans bulles, qui est par Christophe et qui est une caricature de la bourgeoisie française. Donc, outre le bureau paternel qui est un de ses refuges, pour cette jeune parisienne, dont les seules sorties sont finalement celles qu'elle a au jardin du Luxembourg, son autre refuge, c'est la maison de vacances en Corrèze, où elle est proche de la nature. Elle aime énormément être au contact de la nature. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution familiale, au sortir de la Première Guerre mondiale, sa famille connaît des revers de fortune et ne peut plus mener le même train de vie. Ils sont obligés de déménager rue de Rennes en 1919 et Simone, comme sa soeur, n'auront pas de dot. Pour Françoise, sa mère, c'est une véritable déchéance familiale, mais pour Simone, pas du tout, puisqu'elle va prendre conscience qu'elle va donc devoir trouver un emploi et pour elle, c'est synonyme de liberté, puisqu'elle n'est donc plus destinée à un mariage qui pourrait être contraint. Elle entre dans la phase de puberté, qui va être une phase d'affirmation de soi, avec notamment une émancipation à la fois intellectuelle et morale à l'égard de sa famille, puisqu'à l'âge de 14 ans, elle va décider de ne plus aller à la messe. Elle veut s'affranchir de la religion et le fossé va se creuser avec sa mère, qui, elle, est profondément religieuse. Simone de Beauvoir va rester athée toute sa vie. Elle estime qu'elle est désormais libre face au monde, mais elle souligne aussi l'angoisse qui résulte de ce choix. La phase de la puberté, pour Simone de Beauvoir, est compliquée. Le rapport au corps qui se transforme est complexe et elle a un certain mépris vis-à-vis de son corps de jeune fille. Contre les conventions de l'époque, elle pense qu'une vie féconde et prospère ne passe pas forcément par la maternité. Mais en revanche, elle rêve d'un amour qui serait à la fois passionné et passionnel, auquel elle pourrait s'adonner corps et âme, loin de ce qu'elle estime être le modèle bourgeois hypocrite. Et donc, elle rêve, dans ses carnets intimes, d'un compagnon de route, d'un homme qui ne la jugerait pas comme inférieure. Et elle va nouer une relation ambiguë, qui est aussi entre amitié et amour, avec son cousin Jacques. Jacques a un rôle important dans la vie de Simone, de cette toute jeune fille, puisqu'il va lui faire découvrir la littérature contemporaine au travers des livres de Jean Cocteau, de Gide, de Proust, de Radigué, d'Alain Fournier, de Paul Valéry. Il lui fait découvrir les auteurs surréalistes, avec Aragon, Breton. Et donc, par son cousin, elle va lire des auteurs qui sont censurés par ses parents. Elle est, par ses lectures et par sa précocité intellectuelle, c'est une étudiante surdouée. Et en 1924, pour la première fois, les femmes peuvent accéder au baccalauréat. Et Simone le prépare avec acharnement et obtient la première partie de son bac, avec la mention « Bien » en 1924. L'année suivante, elle obtient sa licence en maths et en philo. Et deux ans plus tard, en 1927, elle obtient son certificat d'études supérieures en littérature française, en latin et en philosophie. Donc, après avoir obtenu brillamment ses examens, elle décide de se spécialiser en philosophie. Et c'est donc, on a donc assisté, je dirais, à la trajectoire d'une élève brillante, au parcours qui est peu courant, à l'époque, pour une femme, notamment avec le choix de s'orienter vers la philosophie. Mais peut-être, avant d'en dire plus sur la suite de ses études et des choix qu'elle va faire, je m'interroge quand même si celle qu'on va surnommer « Castor » n'était pas aussi peut-être un petit peu un rat de bibliothèque. Et on peut légitimement se poser la question puisqu'elle adore lire et en plus, elle fréquente assidûment la Bibliothèque Nationale ainsi que la Bibliothèque Sainte Geneviève. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Geneviève Fraisse rappelle, elle également a été, à son époque, étudiante en philosophie. Et qu'en lisant les cahiers de jeunesse de Simone de Beauvoir et en se rendant compte de la masse de lecture que pouvait assimiler Simone de Beauvoir, elle dira, en parlant d'elle, donc Geneviève Fraisse, « Je lisais l'écume pendant qu'elle lisait la mer entière. » Alors sa mère, elle souhaiterait ardemment que la jeune Simone devienne bibliothécaire. Et effectivement, Simone apprécie énormément les livres, mais les livres, elle veut les écrire. Et sa vocation, c'est de devenir écrivain, c'est de devenir romancière. L'année universitaire 1928-1929 est l'année où elle va soutenir son mémoire sur l'ébnise, pour lequel elle obtient la mention très bien et elle se lance ensuite dans la préparation de l'agrégation de philosophie, ce qui va l'amener à se rendre régulièrement à l'école normale ou à la Sorbonne, où les séminaires se tiennent. Et elle y rencontrera notre Simone, dont tu as parlé, qui est d'un an sa cadette, et qui est Simone Veil, et qui est également une étudiante en philosophie extrêmement brillante. En 1929, Simone de Beauvoir a 21 ans, et elle décide de quitter l'appartement familial pour se libérer de l'inquisiteur de sa mère. Elle va loger chez sa grand-mère, qui la laisse jouir de sa liberté. Et à partir de ce moment-là, Simone veut vivre selon ses propres règles, ce qui n'est pas du tout évident, puisqu'elle n'a pas de modèle. Elle n'a pas de modèle féminin dans son entourage. Et donc, elle va vouloir s'approprier le monde, échapper avant tout aux conventions sociales, ce que ne parviendra malheureusement pas à faire sa meilleure amie Zaza, qui va rester sous l'emprise familiale et sociale. Alors Zaza, elle va tomber amoureuse de Merleau-Ponty. Et cet amour est réciproque. Elle souhaite l'épouser, mais elle ne parvient pas à vivre librement cet amour parce que sa famille s'y oppose. La famille de Zaza ne voit pas en Merleau-Ponty le gendre idéal. Et sa mère va lui demander de renoncer à cet amour et de partir à Berlin. Et quelques temps après, Zaza va mourir d'une méningite. Pour Simone, c'est une tragédie, c'est un chagrin dont elle ne se remettra jamais. D'autant plus qu'elle estime que c'est le chagrin de renoncer à cet amour qui l'a tué. Et pour elle, il s'agit d'une certaine façon d'un assassinat déguisé de la famille de sa meilleure amie. Et la mort brutale de Zaza en 1929 va la hanter. Et elle va longtemps penser qu'elle a payé sa propre liberté de la mort de sa meilleure amie. Donc l'année 1929, elle est cruciale pour Simone de Beauvoir par la perte de sa meilleure amie. Et j'allais dire, heureusement, un heureux événement va survenir puisqu'elle va rencontrer, par le biais de ses études, des élèves normaliens qui vont former son cercle d'amis et parmi lesquels figurent Sartre, Nisan, Maheux, qui va lui donner son fameux surnom de Castor. Qui est un clin d'œil, vous le savez, à Beaver, exactement, avec la résonance Beauvoir-Beaver en anglais, Castor. Et finalement, ce surnom, il lui va très bien puisque les Castors, ils aiment vivre en bande et Simone de Beauvoir adore la bande d'amis qu'ils forment. Et puis, les Castors ont un esprit constructeur. Donc, toute l'équipe estime que ce surnom lui va à merveille. Donc, Castor est né. Alors, l'agrégation de philosophie, les résultats tombent. Sartre arrive premier. Il faut quand même rappeler que pour lui, c'était la deuxième tentative. et que Simone, quant à elle, est classée deuxième. Elle a 21 ans et c'est la plus jeune reçue à l'agrégation Tous Sexes Confondus. A partir de ce moment-là, avec Sartre, elle rencontre son esprit jumeau et ils vont construire un amour libre, sincère, sans engagement, loin de la vision de l'amour étriqué qu'ils se font de la bourgeoisie qu'ils veulent surtout tenir à distance. et ils vont devenir et ils veulent devenir l'un pour l'autre un amour nécessaire. Alors, autant vous dire que les parents de Simone de Beauvoir ne voient pas d'un très bon oeil cette union, que le fossé se creuse encore un petit peu plus. Mais très clairement, Simone va avoir rapidement conscience qu'elle a trouvé son âme sœur. Elle oublie son cousin Jacques, elle oublie d'autres prétendants et elle dit dans la force de l'âge d'une manière générale, en parlant de Sartre, « Je savais qu'aucun malheur ne me viendrait jamais par lui, à moins qu'il ne mourût avant moi. » Tous deux vont conclure un pacte. Ils se jurent un amour nécessaire tout en s'autorisant une liberté amoureuse complète. Et les règles de ce pacte c'est de ne jamais se mentir et de ne jamais rien dissimuler des amours contingentes qu'ils s'autorisent. Donc ils ne sont pas liés l'un à l'autre par le mariage. Même s'il y a eu une demande en mariage de Sartre en 1931 que Simone de Beauvoir a rejetée, toutes leurs vies vont rester tous les deux liées. Alors une fois l'agrégation en poche, Simone de Beauvoir ne cherche pas tout de suite un poste de professeur. qui l'éloignerait de Paris et de Sartre. Elle veut profiter des joies de l'indépendance qu'elle découvre. Dans les années 30, elle a la vingtaine. Elle cultive une certaine naïveté, une certaine insuciance. Et d'ailleurs, à cette époque-là, elle est très peu politisée. C'est en 1931 qu'elle accepte d'être nommée professeure de philosophie au lycée Mont-Grand à Marseille, qui est le premier lycée de filles qui a ouvert en 1891. Elle est séparée de Sartre, qui lui est nommée professeure au Havre. Et à Marseille, elle découvre cette liberté tant rêvée. Puisqu'elle a 14 heures d'enseignement, elle est ravie d'enseigner, ravie de transmettre son savoir à des jeunes filles. Et elle a du temps pour se consacrer également à la découverte des calanques. Elle tombe amoureuse des randonnées dans les calanques. Et elle a du temps pour une autre passion, l'écriture. Et donc, elle décide de commencer un projet de roman sur le thème qui sera un hommage à Zaza. Ses premiers écrits ne la satisfont pas. Ça reste inabouti. Elle va rester un an à Marseille avant d'être nommée à Rouen, où elle va enseigner la littérature et la philosophie au lycée Jeanne d'Arc. Rouen n'est pas davantage propice à l'écriture. Et en plus, elle n'a plus la magie des calanques et de la Méditerranée. Elle est insatisfaite de ce qu'elle écrit. Et c'est véritablement son retour à Paris en 1936 qui va lui permettre, où elle va avoir le déclic de l'écriture. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a eu une phase d'insatisfaction où l'écriture n'a pas été immédiate. Et elle va donner naissance à son premier texte littéraire, « Anne ou qu'en prime le spirituel » qui est un recueil de cinq nouvelles qui a chacune pour titre un prénom féminin et qui traite des obstacles qui sont rencontrés par chacune des protagonistes. Alors ces obstacles, ce sont les souffrances liées aux obligations morales, liées aux obligations religieuses qui pèsent sur ces femmes. Alors très clairement, « Anne ou qu'en prime le spirituel » ça peut être vu comme un roman d'apprentissage dans lequel Simone de Beauvoir a mis beaucoup d'elle-même, mais elle a surtout mis beaucoup de Zaza dans le personnage d'Anne. Sartre, qui est son premier lecteur, ne tarie pas d'éloge sur le texte, mais très clairement, les propos qui pourraient paraître subversifs pour la critique vont dissuader les éditeurs, notamment Gallimard et Grasset, qui vont refuser ce texte en prétextant qu'il est mal bâti, qu'il est terne. Et donc ce texte ne nous parviendra en fait que plus de 40 ans après sa rédaction, il va être publié en 1979. Donc c'est intéressant aussi de voir comment, même pour Simone de Beauvoir, ça n'a pas été si évident, cette première publication de ce livre écrit par une femme et qui traite de la vie des femmes. Alors à cette période-là, le couple d'intellectuels se retrouve à Paris, on est en 1937, tous les deux sont nommés en poste à Paris et la capitale restera le centre de leur vie. Ils habitent le même hôtel à Montparnasse, mais ont des chambres séparées et tous deux aiment par-dessus tout la vie nocturne de Montmartre. Donc on est dans une phase de bonheur insouciant, de légèreté, qui va clairement éclater avec la déclaration de guerre en 1939. Sartre est mobilisé, il est fait prisonnier en 1940. Bost, Jacques-Laurent Bost, qui est l'amant de Simone de Beauvoir, est au front et donc Simone se retrouve seule dans Paris et face à l'angoisse. Et elle va s'adonner à une intense activité épistolaire pour résister à cette séparation. L'hiver 1941 est rude, notamment en raison des privations matérielles et de chauffage. Et c'est à ce moment-là qu'elle va prendre l'habitude de travailler dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés et que le café de Flore va devenir son repère. Elle exècre plus que tout l'idéologie fasciste et le régime autoritaire de Vichy. Et lorsqu'une circulaire demande aux professeurs d'encourager leurs élèves à participer à l'augmentation du taux de natalité, elle ne joue pas le jeu. Elle recommande à ses élèves la lecture de Proust, de Gide. Le contenu de ses cours ne plaît pas particulièrement à ce supérieur hiérarchique, tout comme d'ailleurs son mode de vie. L'hiver 1942 va être encore plus rude et c'est à cette période qu'elle est accusée de détournement de mineurs par la mère d'une de ses élèves, Nathalie Sorokine, dont la plainte va aboutir à l'exclusion de Simone de Beauvoir de l'éducation nationale. Alors, on est en 1942, Simone de Beauvoir ne peut pas se permettre de rester sans emploi et en accord avec les consignes des écrivains anti-nazis du Comité national des écrivains, elle va accepter de donner à la radio nationale des émissions culturelles qui portent sur l'histoire de la musique notamment, donc rien qui n'est lié à l'actualité ou la politique. Et dans ses mémoires, elle reviendra sur ce choix en rappelant qu'elle a accepté ce compromis pour survivre mais qu'elle n'a jamais participé à la propagande. Elle sera réintégrée à la libération dans ses fonctions d'enseignement, mais elle va préférer se consacrer à temps plein à l'écriture. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a fait de nouvelles connaissances. Albert de Camus qui lui permet à elle et à Sartre d'entrer en contact avec le mouvement de résistance combat. Michel Léris, elle rencontre également Renaud, Raymond Queneau, Giacometti, Jean Cocteau, Jeunet. Et si sa rencontre et le chemin de vie qu'elle va mener avec Sartre est déterminant, la réduire à la seule compagne du philosophe existentiaire est une erreur puisque sa liberté, elle la cultive aussi en amour. Elle va aimer des hommes et des femmes. Elle entend vivre sa sexualité en s'enfranchissant des étiquettes. Et parmi les amours contingentes qui ont traversé sa vie, trois hommes ont particulièrement compté. Le scénariste, écrivain et journaliste Jacques Laurent Bost, qui est un ancien élève de Sartre et avec qui Simone aura une relation pendant 14 ans. C'est une passion qui est à la fois charnelle et intellectuelle et elle nomme Bost, son petit Bost, bien-aimé. Et on aura connaissance de sa correspondance avec Bost, suite à la mort d'Olga, qui a été l'épouse de Bost. Celui qu'elle appelle son petit mari, ce n'est pas Sartre, c'est Nelson Hallgren, le poète, le romancier américain, avec qui elle va vivre une relation passionnée, tumultueuse, qui connaîtra de multiples rebonds. Mais Simone n'est pas prête à quitter Paris, elle n'est pas prête à mettre de la distance entre elle et Sartre. Et Nelson, de son côté, refuse de n'être qu'un amour contingent. Je dirais de plus, il ne va jamais accepter que Simone ait révélé des éléments de leur relation dans les mandarins, puis dans la force des choses. Il le vit comme un étalage public qui va profondément le blesser. La rupture va être sans issue, leurs échanges se terminent dans l'amertume, même si Simone dira qu'elle ne regrette pas cet amour qui pour elle leur a plus apporté qu'il ne les a déchimés. et pour la petite anecdote de celui qu'elle appelait son petit mari, elle gardera toujours la bague en argent qu'il lui avait offert. Elle aura par la suite une relation, alors qu'elle ne croyait plus pouvoir, je dirais, vivre une relation intense avec l'écrivain et cinéaste Claude Landsman, qui va accepter sa relation avec Sartre. et Beauvoir écrira « Nous savions qu'il y avait entre nous 17 années de différence, elles ne nous effrayèrent pas et c'est le seul homme avec qui elle va habiter. » Alors, parmi les femmes qu'elle a aimées, nombreuses ont été ses étudiantes, on lui a souvent reproché de ne pas avoir mentionné ses relations avec des femmes dans ses mémoires. Et donc, on a pris connaissance de ses relations par les publications posthumes, mais au titre des femmes qu'elle a aimées, compte bien sûr Olga Kozakiviek, qui forme le premier trio avec Sartre. Olga, qui va par la suite épouser Jacques-Laurent Bost. Il y aura par la suite Bianca Bienfeld, qui est une femme de lettres française, qui notamment va décrire la relation qui a été peu respectueuse à son égard avec le couple dans mémoire d'une jeune fille dérangée. Donc, elle revient sur la relation qu'elle a eue avec le duo. Et enfin, il faut quand même savoir que Bianca est restée toute sa vie amie avec Simone de Beauvoir. Et, dernier amour qui a fortement compté pour Simone de Beauvoir, c'est Nathalie Sorokin, qui a également eu une relation avec Sartre. Et, ce qu'on peut dire de ces expériences de trio amoureux, plusieurs années après, Simone de Beauvoir y revient et porte elle-même un regard critique sur son comportement de l'époque. Elle dira notamment dans un entretien en parlant finalement de ces... Elle parle de ces tiers pour désigner le trio, qu'ils ont parfois été lésés. Notre relation, en parlant de sa relation avec Sartre, n'était donc pas elle non plus au-dessus de toute critique, puisqu'elle nous a parfois amenés à nous conduire pas très correctement envers les gens. Donc, je dirais que s'il y a eu des relations qui étaient... Ces trios ont été assumés dans un premier temps. Je pense qu'à la fin, Simone de Beauvoir le voyait avec un regard beaucoup plus critique, en ayant conscience qu'elle a souffert et elle a fait souffrir également. C'est une figure d'émancipation. Elle a su s'émanciper de son héritage familial et construire sa vie selon ses choix. Et on va encore le voir en parlant de son œuvre qui est un témoignage de liberté, puisque Simone de Beauvoir, c'est une intellectuelle engagée. Et son combat, ça a été de dénoncer toute forme d'oppression pour conquérir la liberté, pour toujours accéder au plus proche de la liberté. Alors, la littérature, je vous l'ai dit, c'est sa vocation depuis l'enfance, mais elle refuse de tenir à distance la philosophie. C'est-à-dire que vraiment pour elle, littérature et philosophie sont deux langages qui lui sont indispensables. Et c'est par l'écriture qu'elle s'engage. Elle le dit dans La Force des choses, « Je ne suis pas une femme d'action. Ma raison de vivre, c'est d'écrire. Pour la sacrifier, il aurait fallu me croire ailleurs indispensable. » Et en tant que philosophe, on peut noter, c'est vrai, une spécificité de sa démarche philosophique parce qu'elle ne construit pas un système qui permet de saisir le monde dans sa globalité. Elle n'invente pas un système de pensée qui lui est propre. Et d'ailleurs, elle ne se revendique pas elle-même philosophe. Elle estime qu'elle manque d'originalité. pour elle, ce qui l'intéresse dans la philosophie, c'est d'approfondir les systèmes existants, d'y apporter un regard critique. Et ce qu'elle aime par-dessus tout dans la philosophie, c'est sa capacité à s'interroger, à toujours aiguiser le sens critique, l'esprit critique. Elle va d'ailleurs privilégier, en tant que philosophe, la dimension pratique de la réflexion. et pour elle, il y a une primauté qui est accordée à l'action. C'est-à-dire qu'en ce sens, elle définit l'individu de manière ouverte. À chaque instant, c'est par ses actes, c'est par ses choix qu'un individu se pose en tant que sujet et se définit. On est vraiment dans l'existentialisme, c'est-à-dire que l'existence précède l'essence, que nous sommes tous responsables de nos actes et que, selon la formule, nous sommes tous condamnés à être libres. Et si on peut voir, essayer de tisser un fil d'Ariane de sa pensée, un fil directeur, c'est finalement que signifie être libre en tant qu'être humain ? Alors, elle essaie d'y apporter une première réponse dans son premier essai philosophique, Pyrus et Cinéas, qu'elle publie en 1943. Elle va aborder la condition humaine sous le prisme du libre arbitre. et des choix moraux quand on est face à des situations extrêmes. Et elle rappelle que toute action politique, tout engagement collectif devrait trouver son fondement dans la justice. Et donc, qu'il faut voir l'autre comme sujet et jamais comme objet. et elle rappelle que tant qu'on voit l'autre comme un objet, la violence est inévitable et c'est toute la tragédie de la condition humaine. Et elle va poursuivre cette réflexion sur ce rapport à l'autre qui est vraiment un fil directeur de sa pensée dans un autre essai philosophique pour une morale de l'ambiguïté qui souligne l'ambiguïté de la condition humaine puisqu'elle rappelle qu'on est à la fois libre mais que cette liberté nous conduit à une solitude impossible ou à une solidarité aliénante. Pourquoi ? Parce qu'elle rappelle que la morale ne peut être fondée que sur la liberté pour soi et la liberté pour les autres. Or souvent, cette question pour les autres elle est occultée. Elle dit ce vouloir libre c'est aussi vouloir les autres libres. Et ce dilemme implacable entre liberté et servitude servitude qui viendrait du conflit avec l'autre sont intimement liés pour elle à la condition humaine et il existe une possibilité de s'extirper de ce dilemme. Il y a une échappatoire c'est l'engagement. Pour elle l'engagement est nécessaire et ces réflexions elles font écho à la fois pour moi elles font écho à Camus notamment qui rappelle cette nécessité d'être à la fois solitaire et solidaire et Simone de Beauvoir approfondit ses réflexions dans un roman qui va être salué par la critique qui est publiée en 1945 Le sang des autres qui parle de liberté de responsabilité d'engagement au travers de la figure d'un jeune protagoniste d'un jeune bourgeois qui va entrer en résistance et qui va lutter qui va mener un combat intérieur entre l'égoïsme et le fait finalement de vivre pour soi et l'engagement nécessaire mais cet engagement nécessaire il implique aussi de verser le sang des autres d'où le titre de l'ouvrage et finalement est-ce qu'on a le droit d'exposer la vie d'autrui même pour des motifs légitimes je dirais que là aussi ça fait écho à l'oeuvre de Camus et notamment au juste d'ailleurs Camus saluera le sang des autres en disant qu'il s'agit d'un ouvrage fraternel le livre va être accueilli avec enthousiasme par le public et par la critique qui voit un livre engagé sur la résistance et ce qui est déterminant pour Simone de Beauvoir dans sa trajectoire c'est que pour elle c'est vraiment l'écriture qui est avant tout un acte de résistance et il y a ce besoin d'écrire face à un monde qui est chaotique traversé par des guerres des violences politiques des révolutions et ce projet d'écrire pour transmettre ils vont le concrétiser avec Sartre et tout un collectif en octobre 1945 en fondant la revue les temps modernes pour permettre de diffuser à la fois les idées de la philosophie existentialiste pour rappeler le rôle politique et social de la littérature et puis pour dénoncer les combats de l'époque pour dénoncer les oppressions qui ont lieu dans le monde et au sein de la revue Simone de Beauvoir elle gère le calendrier des publications et elle contacte les auteurs potentiels elle va également écrire des textes pour la revue et elle préfère écrire plutôt que de discuter en public elle n'aime pas vraiment parler dans les grandes assemblées même si elle le fera mais elle a un petit peu le track et elle n'aime pas vraiment sa voix donc pour elle l'écriture c'est vraiment le moyen de s'exprimer privilégié elle va voyager dans les années 30 en Europe et elle va voir peu à peu justement s'installer le fascisme derrière le folklore pittoresque de ses voyages que ce soit en Grèce en Espagne à l'égard du régime de Franco elle va d'ailleurs rédiger une série d'articles très critiques dans Combat sous un pseudonyme donc derrière Daniel Secrétan c'est Simone de Beauvoir qui a publié en tant qu'envoyée spécial son pays de prédilection c'est l'Italie et elle dira justement elle y est allée dans les années 30 elle dira de Rome que la présence de Mussolini écrasait la ville la nuit on ne voyait plus personne dans les rues cette ville où les siècles pétrifiés triomphaient superbement du néant retombaient dans l'absence et en 1934 elle visite Berlin où Sartre étudie à l'Institut français et elle dira pour un visiteur superficiel Berlin ne semblait pas accablé par une dictature donc elle est le témoin de cette montée du fascisme une fois que la guerre sera terminée elle va à nouveau avoir envie de voyager elle adore voyager mais cette fois-ci je dirais qu'à partir des années 50 ses voyages à l'étranger vont se faire sous le prisme de l'engagement politique elle veut donner un sens politique à ses déplacements elle veut leur donner une connotation militante et ça va être le cas lors de son premier séjour aux Etats-Unis en 1947 qui donnera lieu à la publication de l'Amérique au jour le jour dans lequel elle montre à la fois sa fascination pour l'American way of life mais elle est profondément choquée par la politique raciste par les inégalités sociales qu'elle observe et sur lesquelles elle a notamment pu échanger avec l'écrivain Richard White qui est l'auteur du roman autobiographique Black Boy dans lequel il décrit son enfance et toutes les injustices qu'il a subies donc elle donne une connotation beaucoup plus militante à ses voyages en 1955 elle va être invitée avec Sartre à se rendre en Chine pendant deux mois il s'agit de leur premier grand voyage officiel ils ont bien conscience qu'il y a une stratégie de séduction de la part du gouvernement maoïste deux ans plus tard Simone de Beauvoir va publier un essai sur la Chine avec un titre clin d'œil à la marche de Mao puisque son essai s'intitule la longue marche c'est un essai qui repose sur des données officielles mais également sur les propres observations qu'elle a pu faire notamment sur la question de l'émancipation des femmes et de 1932 à 1954 elle va se rendre à sept reprises en Afrique elle sera assez insatisfaite de ses déplacements parce qu'elle est encadrée par l'administration coloniale et elle montrera que finalement elle n'est pas arrivée à trouver les preuves précises de l'exploitation des populations qu'elle souhaitait avoir comme avait pu le mettre en lumière par exemple Gide dans Voyages au Congo elle est profondément choquée par les exactions et les atteintes aux droits de l'homme en Algérie elle va s'opposer vigoureusement à la guerre d'Algérie elle soutient le FLN et c'est d'ailleurs la position aussi qu'on retrouve dans la ligne des temps modernes avec Sartre elle va signer le manifeste des 121 et puis elle va s'engager aux figures de militantes que ça soit Jacqueline Géroud où en 1960 quand elle va être contactée par Gisèle Halimi elle prendra partie pour Djamila Boubacha jeune algérienne membre du FLN qui a été torturée et violée lors d'interrogatoires et qui va être défendue par Gisèle Halimi l'affaire devient médiatique et va prendre une ampleur internationale et toutes deux veulent fonder un comité de défense qui va être présidé par Simone et qui compte parmi ses membres Sartre Louis Aragon Elsa Triolet Germaine Thion Aimé Césaire Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir vont co-signer un livre en 1962 Djamila Boubacha dont la couverture est illustrée par Pablo Picasso et c'est une prise de position c'est une prise de risque à la fois de position et de risque réel puisque Simone va être obligée de quitter son appartement pour des raisons de sécurité au moment même où l'appartement de Sartre fait l'objet d'un attentat donc c'est une intellectuelle qui veut s'engager pour les combats de son époque elle s'oppose également avec vigueur à la guerre du Vietnam elle va participer aux côtés de Gisèle Halimi encore aux sessions du tribunal international sur les crimes de guerre américains au Vietnam sa série de voyages se poursuit en 1960 elle a invité pour deux grands voyages au Brésil qui lui permettent de rencontrer Fidel Castro et Che Guevara les séances de dédicaces se font dans un enthousiasme débordant ils incarnent vraiment les ambassadeurs de la gauche intellectuelle en France ils vont être séduits et conquis par cette expérience de démocratie directe même s'ils ont conscience Simone le dira dans la force des choses que ça ne durerait pas toujours mais c'était réconfortant pour la première fois de notre vie nous étions témoins d'un bonheur qui avait été conquis par la violence en 1962 ça va être leur premier voyage à Moscou qui est une date importante pour elle parce qu'elle est avide de découvrir l'URSS et elle y reviendra chaque année avec Sartre jusqu'en 1966 elle voyage également au Japon où leurs oeuvres sont traduites ses oeuvres à elle et à Sartre elle visera également l'Egypte Israël et elle a épousé les idées communistes mais elle va revenir sur ses engagements dans tout compte fait en montrant comment elle s'était forcée de lutter à la fois contre les pièges du capitalisme mais également contre ce de ce qu'elle nomme l'impéralialisme soviétique puisqu'elle a en 1956 condamné l'invasion soviétique en Hongrie en pleine insurrection en 1966 elle va condamner l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques elle va d'ailleurs se rendre à Prague en signe de soutien et en tant qu'intellectuel engagé ses voyages qui lui ont permis de prendre part à des congrès d'écrivains de rencontrer des groupes dissidents lui ont permis d'observer ce qui se passe ailleurs et de poursuivre ses engagements en faveur de la liberté avec Sartre en tant qu'intellectuel engagé elle va afficher sa sympathie à l'égard de la jeunesse en mai 68 elle va signer plusieurs manifestes en 1970 elle fait avec Sartre un bref passage au commissariat puisqu'ils sont tous les deux arrêtés pour vendre sur les grands boulevards de la cause du peuple et ça se termine bien et ce qu'elle souhaite avant tout pour Simone de Beauvoir ce qui est fondamental c'est de défendre la liberté elle le dit elle a cette phrase qui je trouve très forte dans Pyrus et Cinéas je demande pour les hommes la santé le savoir le bien-être le loisir afin que leur liberté ne se consume pas à combattre la maladie l'ignorance la misère et pour les femmes en plus je dirais de ces combats pèsent les conditions sociales et c'est ce qu'elle va finalement développer dans le deuxième sexe que signifie être libre quand on est une femme alors ce qui est intéressant dans sa démarche c'est que traditionnellement quand on parle d'un intellectuel c'est celui ou celle qui se mêle de ce qui ne le regarde pas or Simone de Beauvoir est une femme et donc elle se mêle de ce qui la regarde en premier lieu et elle va essayer de garder ce qui va également lui être reproché mais elle va rester en marge d'une certaine manière c'est-à-dire qu'elle se fait se met dans une posture d'observatrice certains diront de correspondant de guerre dans ce qu'elle ne veut pas être une guerre des sexes on ne peut pas non plus vraiment dire qu'elle a directement souffert d'être une femme elle n'a pas subi de discrimination directe dans les cercles dans lesquels elle évoluait l'enseignement le milieu intellectuel pour l'édition elle a quand même pu publier mais elle a conscience que l'éducation des femmes diffère de celle des hommes et qu'il existe des problématiques que rencontrent spécifiquement les femmes et donc c'est ce qu'elle aborde dans le deuxième sexe qu'elle publie en 1949 et elle veut balayer le mythe de l'éternel féminin elle veut montrer comment la domination patriarcale a pu se légitimer comment des mécanismes d'exploitation et d'oppression vis-à-vis des femmes ont pu s'instaurer et finalement les problématiques qu'elle aborde dans le deuxième sexe elle le fait aussi d'un point de vue de la philosophie existentialiste c'est comment les femmes ont pu être définies comme l'autre face à des sujets nécessairement mâles pourquoi cette soumission face au pouvoir masculin pourquoi cette acceptation et comment les femmes peuvent-elles reprendre possession de leur destin et devenir des actrices de l'histoire et ce qui est très novateur dans sa démarche c'est qu'elle fait de la condition féminine une question politique et quelque chose qui ne relève absolument pas de l'intime ça devient une donnée politique à part entière alors la parution de l'ouvrage qui s'accompagne de lettres de remerciements mais également de vives critiques très hostiles l'ouvrage sera mis à l'index par le Vatican il figure sur la liste des livres censurés interdits dans l'Espagne franquiste et en URSS et ce qu'elle a cherché à faire dans le deuxième sexe c'est à lever le voile sur les mécanismes d'aliénation en mobilisant de nombreuses disciplines il y a vraiment je dirais un effort intellectuel qui est colossal puisqu'elle va mobiliser la biologie la psychanalyse l'histoire l'économie l'ethnologie alors même qu'elle n'est pas spécialiste de tous ces domaines d'où des erreurs d'interprétation qu'on peut lire sous la plume de critiques aujourd'hui mais ce qu'elle a voulu démontrer en mobilisant toutes ces disciplines c'est qu'il n'existe pas de nature féminine que la nature présumée des femmes relève d'une construction sociale et que l'avènement d'une société égalitaire passera par des transformations politiques économiques sociales culturelles avec évidemment je dirais le pilier de l'éducation qui va être primordial puisqu'on ne naît pas femme on le devient et ce verbe devenir est très important dans la temporalité qui l'implique on le devient par l'affirmation de sa liberté au travers de sa capacité d'action au travers de sa capacité de penser au travers de sa capacité de création et elle veut que les femmes aient les mêmes possibilités d'action d'agir que les hommes elle a toujours affirmé que le combat des femmes tout en étant singulier est lié à d'autres combats qu'elles doivent mener avec les hommes en faveur de la lutte contre les injustices et les questions sociales en général dans les années 70-80 elle va s'engager dans différents mouvements féministes elle va signer des pétitions des manifestes elle va mettre sa notoriété au service de causes qu'elle estime justes et l'émancipation des femmes passe par le droit à la maîtrise de leur corps contraception et droit à l'avortement et parmi les nombreuses pétitions qu'elle signe elle va rédiger et signer le manifeste des 343 des 343 françaises qui revendiquent avoir eu illégalement exactement le manifeste des 343 salopes qui revendiquent avoir eu illégalement recours à l'avortement et qui est publié dans le nouvel observateur est-ce que vous voulez peut-être intervenir sur ce manifeste je vois qu'il a suscité des réactions revendiquer en 1969 70 71 le droit à l'avortement bien sûr c'était révolutionnaire puisque même dans les années précédentes la simple contraception et la simple autorisation du planning familial n'avait été obtenue vraiment que par le combat donc vous avez parlé tout à l'heure de l'entente profonde entre Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir et je crois que dans le combat féministe de ces années-là ce sont en effet deux figures qui par leur nom et par leur combat ont obtenu des avancées très importantes pour les femmes mais des avancées sur lesquelles d'ailleurs il ne faut pas laisser les pouvoirs politiques actuels revenir merci effectivement elle mène un combat le nom de Gisèle Halimi enfin Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir forment un duo qui a particulièrement été engagé en faveur de l'émancipation féminine et que ce soit pour la question de la contraception la question de la légalisation de l'avortement puisque Gisèle Halimi va solliciter Simone de Beauvoir pour qu'elle mette aussi à profit sa notoriété à la faveur du procès Bobigny où elle plaide en faveur d'une jeune fille et de sa mère qui se retrouvent toutes deux inculpées pour avoir avorté et aidé à avorter pour la mère après un viol et ce procès va devenir une tribune qui va notamment peser dans la modification de la loi qui interviendra en 1974 donc ces combats puisque à l'époque c'est illégal ces engagements ont fait évoluer de manière radicale les conditions des femmes la vie des femmes et Simone de Beauvoir va s'engager après dans de multiples mouvements que ce soit le mouvement de libération des femmes qui revendiquent le droit des femmes à disposer de leur corps et qui milite pour l'égalité de tous les droits et elle se porte soutien au MLF tout en laissant la place aussi à d'autres féministes dont notamment Antoinette Fouque elle ne va pas chercher à monopoliser seule l'espace elle accepte également de présider la ligue du droit des femmes qui est une émanation du MLF et puis c'est également par l'écrit qu'elle continue ses engagements elle va fonder dans les temps modernes une rubrique le sexisme ordinaire elle dirige la revue Nouvelles questions féministes et ce qui est intéressant c'est de voir que finalement le deuxième sexe c'est 1949 et que la pensée de Simone de Beauvoir va ouvrir la voie aussi aux théories du genre qu'on retrouve notamment sous la plume de Judith Butler c'est à dire qu'on doit aussi à Simone de Beauvoir cette distinction Simone de Beauvoir ne parle pas de genre elle n'évoque pas le terme de genre à l'époque mais clairement dans le deuxième sexe elle montre qu'il y a une distinction entre le sexe biologique et le rôle social qui sera par la suite nommé Jean alors on peut aussi se poser la question est-ce que l'héritage Beauvoirien en matière de féminisme est toujours pertinent et quelle est la réception du deuxième sexe aujourd'hui certains l'accusent d'avoir des propos qui sont désormais dépassés et qu'on ne peut pas transposer les idées du deuxième sexe au XXIe siècle parce qu'il y a une mutation sociologique trop importante il y a aussi tout un débat sur la question du féminisme entre égalité et différence et c'est vrai que Simone de Beauvoir défend une vision de l'égalité elle ne veut pas elle ne reconnaît pas une notion de différence entre les hommes et les femmes elle va récuser par exemple toute spécificité féminine qui pourrait faire que les femmes deviennent une catégorie à part elle ne reconnaît pas par exemple le fait qu'il puisse y avoir une écriture féminine toutes les notions de déesse mère c'est pour elle quelque chose qu'il faut également balayer et donc ça ouvre aussi je dirais aujourd'hui ça donne lieu à des débats et puis il y a également ces propos sur la maternité je pense que là c'est important quand même de revenir sur le contexte de l'époque Simone de Beauvoir n'a pas fait l'expérience de la maternité elle ne l'a pas vécu charnellement en signant le manifeste des 343 salopes elle dit ou elle aurait subi un avortement est-ce que c'est vrai ou faux là n'est pas la question mais ce qui est certain c'est qu'elle n'est jamais allée au terme d'une grossesse néanmoins ce qui est très important dans sa démarche c'est qu'elle montre que la maternité c'est un destin obligé à l'époque et que la maternité relève rarement d'un choix puisque ni la contraception ni l'avortement ne sont autorisés il faut se rappeler qu'en 1940 la devise c'était travail famille patrie que tout au long du XXe siècle il va y avoir des procès de celles qu'on appelle très joliment les faiseuses d'anges et je pense que l'un des livres un des récits qui est marquant de ce qu'était la réalité d'un avortement il y en a plusieurs mais je dirais qu'il y en a un qui a une actualité particulière avec l'adaptation cinématographique qu'il a fait c'est l'événement d'Annie Ernaud où on découvre je dirais le parcours d'une combattante d'une jeune fille qui souhaite avorter qui voit la société s'opposer à chaque étape qu'elle peut avoir jusqu'à mettre très clairement sa vie en danger et donc il faut voir que ce que défend Simone de Beauvoir par rapport à la vision qu'elle a de la maternité il faut le remettre dans ce contexte historique où l'accès à la contraception n'était pas en vigueur où la légalisation de l'avortement n'était même pas une question à l'ordre du jour politique et elle reviendra je dirais par la suite dans des entretiens qu'elle a pu avoir dans la dernière partie de sa vie notamment elle dira que la maternité peut être une expérience choisie et que quand elle est choisie et voulue en ce sens elle peut être une des modalités de la liberté ça peut être une des modalités de réalisation de soi mais parce que c'est voulu et choisi et justement il y a une auteure qui dépeint je trouve assez merveilleusement ce lien qu'il peut y avoir entre création charnelle et également création intellectuelle ou artistique au sens large c'est Nancy Houston dans le journal de la création qui montre vraiment comment il y a un pouvoir féminin dans la création que ce soit par l'enfantement et qui est assez beau donc le deuxième sexe ça n'est pas une arme contre les hommes c'est une arme qui est mise entre les mains une arme qui est mise entre les mains des femmes et des hommes pour comprendre qui sont les femmes et peut-être pour rappeler que la biologie ne prédestine à rien et je dirais que c'est ça l'enseignement un des enseignements principaux du deuxième sexe ça montre qu'il faut toujours lutter pour conquérir une liberté et cette liberté pour Simone de Beauvoir ça passe également par l'écriture en tant que romancière enfant elle se rêve en tant qu'écrivain pour elle il s'agit d'une vocation et elle va me voir dans la littérature son sacerdoce elle le dit dans ses mémoires la littérature prit dans mon existence la place qui avait occupé la religion elle l'envahit toute entière et la transfigura et ce qui est intéressant c'est de voir que peut-être d'une certaine manière elle cherche dans la littérature une forme d'immortalité qui compense l'éternité perdue puisqu'elle s'est détournée de la religion et cette question autour de l'immortalité elle va l'aborder dans Tous les hommes sont mortels qui soulignent que finalement toute la valeur de l'existence réside dans la finitude et ce que je trouve aussi très intéressant dans la démarche littéraire de Simone de Beauvoir c'est que son rapport à la littérature il s'est construit au fil de ses épreuves on l'a dépeint et c'est vrai c'est une femme de caractère c'est une combattante mais c'est aussi une femme qui a traversé des épreuves et dans la force des choses elle le revendique elle dit la littérature apparaît quand quelque chose dans la vie se dérègle alors quels sont ces dérèglements dont elle parle on peut supposer que évidemment la mort de Zaza en fait partie que l'expérience des horreurs de la deuxième guerre mondiale en fait évidemment partie et puis à titre personnel elle va être confrontée à la jalousie à le trio qu'elle forme avec Sartre et Olga et qui la malmène et qui va donner lieu à son premier roman L'Invité en 1943 qui va la faire connaître du grand public et qui est reçu favorablement par la critique et c'est véritablement par ce roman qu'elle accède qu'elle entre dans le monde de la littérature telle qu'elle aspirait dans sa jeunesse Ce roman il est évidemment inspiré du trio qu'elle forme avec Sartre et Olga pour autant il s'agit d'un roman et il ne faut pas voir derrière Xavier Simone de Beauvoir mais ce qu'on peut retenir c'est que quand l'invité devient gênante quand la jalousie s'installe l'entente du trio s'émousse et s'achève tragiquement je ne vais pas vous révéler l'intrigue si vous ne l'avez pas lu mais c'est une lecture qui est super intéressante et ce qui est aussi intéressant dans ce premier roman c'est qu'elle n'arrive pas à choisir entre littérature et philosophie même si elle revendique qu'elle veut avant tout j'irais du côté de la littérature elle va quand même mettre en exergue de l'invité une citation du philosophe allemand Hegel toute conscience poursuit la mort de l'autre donc même pour son premier roman elle fait un clin d'œil appuyé à la philosophie et au-delà finalement de la question amoureuse qui traverse le roman de l'invité toute son œuvre littéraire va montrer la difficulté de la relation à l'autre ça va être le fil conducteur de son œuvre elle va s'essayer au genre théâtral avec la publication des Bouches inutiles en 1945 donc pièce de théâtre qui va mettre en scène des sacrifices et des exclusions de ceux qui sont considérés comme les Bouches inutiles à savoir les vieillards les infirmes les enfants les femmes et elle s'inspire de sacrifices qui ont eu lieu au Moyen-Âge dans des villes assiégées et confrontées à la famine et évidemment ça fait fortement écho aux circonstances de la France sous l'occupation et ce qu'elle veut précisément montrer dans ses Bouches inutiles avec ce titre profondément provocateur c'est qu'il n'y a pas justement on ne peut pas considérer l'autre comme justement un objet donc là aussi je dirais qu'on reboucle par son œuvre littéraire avec ses convictions philosophiques mais la reconnaissance en tant qu'écrivain elle va l'obtenir avec les Mandarins qui va recevoir le prix Goncourt en 1954 le roman est salué par la critique il s'agit d'une œuvre romanesque qui montre la complexité de l'engagement des écrivains de gauche face à la complexité du monde qui est encore traumatisé par la Deuxième Guerre mondiale qui sent déjà poindre les dangers de la guerre froide et alors que finalement les intellectuels ont été soudés par la fraternité de la résistance ils se voient désormais tiraillés écartelés entre la volonté d'agir de s'engager mais en même temps les désillusions et les doutes que font courir ce monde chaotique et donc Simone de Beauvoir elle dresse avec les Mandarins un portrait de ses contemporains derrière lesquels on va évidemment deviner Sartre Camus Beauvoir elle-même mais des contemporains qui sont emprunts aux doutes qui s'interrogent sur la légitimité de leurs propres choix politiques de leurs propres engagements et c'est vrai que si le fil directeur de sa pensée en tant que philosophe c'était que signifier être libre en tant qu'être humain Simone de Beauvoir en tant que romancière elle a cette même soif de comprendre ce qui traverse l'âme humaine qu'est-ce qu'être un résistant qui peut verser le sang des autres ça c'est dans le sang des autres qu'est-ce qu'être un intellectuel dans les mandarins qu'est-ce que la mort dont tous les hommes sont mortels et après cet épisode de romans engagés qui s'inscrivent dans l'histoire va débuter une phase d'écriture qui se replie je vous en prie bien sûr on posera des questions juste après mais on n'a pas le temps de souffler parce qu'il y a du personnel qui est chargé de mettre le bâtiment en sécurité et à 20h45 il faut qu'on soit parti non 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 poursuis je peux vous offrir un verre d'eau c'est très dur de synthétiser la vie de Simone de Beauvoir et toute son oeuvre je vous assure que la tâche n'est pas facile mais je vais essayer de rendre cette dernière partie un peu plus dynamique on arrive à la fin de son oeuvre la dernière partie c'est ses mémoires la dernière partie de sa vie elle va la consacrer à une écriture autobiographique elle approche de la cinquantaine elle a reçu le prix Goncourt qui la met à l'abri d'une certaine manière d'un point de vue matériel puisqu'elle va acquérir un appartement dans le 14e arrondissement de Paris et là elle va s'employer à son projet de rédiger ses mémoires alors soyons clairs il y a des anecdotes croustillantes mais Simone de Beauvoir nous met tout de suite en garde elle ne dira pas tout elle ne dira pas tout elle le dit dans la force de l'âge je laisserai résolument dans l'ombre beaucoup de choses elle va publier ses mémoires sous trois volumes le premier volume de son étobiographie c'est les mémoires d'une jeune fille rangée qui va retracer la période de sa naissance jusqu'à l'année déterminante de 1929 et en fait elle montre les épreuves les crises qu'elle a traversées dans sa jeunesse et elle montre comment elle a construit sa liberté comment elle a échappé au conformisme auquel l'avouait sa famille et justement le titre rangé est un petit clin d'œil ironique pour montrer qu'elle a une vie pas si rangée alors la critique estime qu'il s'agit de son œuvre la plus réussie et elle va recevoir également de nombreuses lettres de femmes qui vont la remercier pour avoir dépeint un quotidien qui leur semble extrêmement familier donc ça c'est le premier volume de ses mémoires mémoires d'une jeune fille rangée elle poursuit ce récit autobiographique avec la force de l'âge qui commence en 1929 là on s'est arrêté avec le pacte qui la noue à Sartre elle dédie d'ailleurs l'œuvre à Sartre et ce deuxième volume va jusqu'à la libération en 1944 et ce qui est intéressant c'est de voir que si le premier volume des mémoires était focus sur l'histoire personnelle là l'histoire personnelle s'élargit pour devenir collective avec Sartre bien sûr mais aussi avec ses amitiés parce que pour elle ses amitiés c'est une force d'où le titre La force de l'âge et enfin le troisième volume de ses mémoires s'intitule La force des choses il va de la période de 1944 à 1962 et là elle montre comment les crises politiques l'histoire empêchent tout refuge personnel comment l'histoire avec un grand H envahit l'histoire personnelle et comment le temps aussi amène de manière inéluctable vers la vieillesse alors en complément de ses mémoires elle va publier un texte qui est très beau qui retrace les derniers jours qu'elle a passé au chevet de sa mère qui est agonisante et condamnée et qui s'intitule de manière ironique Une mort très douce puisqu'une mort très douce c'est vraiment un cri de révolte contre la mort qui est toujours violente et qui n'est jamais douce et ce qui est très beau dans ce texte c'est qu'elle dresse un portrait de sa mère avec qui elle a été en conflit toute sa vie durant elle dresse un portrait qui est extrêmement tendre sa mère est devenue veuve elle est devenue aide bibliothécaire à la Croix-Rouge et vous voulez que Simone soit bibliothécaire c'est elle qui deviendra aide bibliothécaire et il y a une compréhension qui se crée en ce moment là entre la mère et la fille autour de ce désir intense de vivre et elle se rende compte que toutes les deux face à l'imminence de la mort elle se retrouve et il y a une transmission qui se fait et peut-être si on devait justifier le titre avec ce terme douceur c'est la seule douceur qui apparaît c'est qu'il y a une transmission qui se fait entre mère et fille Sartre comme la critique dira d'ailleurs qu'il s'agit de son meilleur texte le thème de la vieillesse elle va continuer à l'explorer avec un essai sur la vieillesse et elle va faire une très belle rencontre dans la dernière partie de sa vie c'est Sylvie Lebon Sylvie Lebon elle est comme elle professeure de philosophie elle est indépendante elle aime les voyages et Simone va décider de l'associer à sa vie elle lui fait rencontrer Sartre elle la fait entrer au comité des temps modernes elle l'accompagne dans ses combats comme dans son quotidien comme dans ses voyages bref c'est une relation très forte qui se noue entre Simone et Sylvie une relation qui sera platonique et cette relation va lui être d'un très grand soutien puisque suite au décès de sa mère Simone traverse une phase de dépression et que par la suite la santé de Sartre va décliner alors on peut conclure on peut conclure ici et dire et dire que c'est grâce grâce à Sylvie le bon de Beauvoir que Simone de Beauvoir va trouver l'énergie de célébrer aussi ces derniers instants de rendre un hommage à Sartre et que c'est Sylvie à qui on doit notamment l'édition de Simone de Beauvoir à la Pléiade c'est terminé un grand merci Isabelle applaudissement particulièrement nourri merci pour cette belle montration de la vie et de l'oeuvre de cette femme assez exceptionnelle mais il y a plein d'autres femmes exceptionnelles je n'arrête pas de le dire et tu en fais partie avant de laisser la parole au public quel pourrait être aujourd'hui l'engagement la place de Simone de Beauvoir dans la vie culturelle politique philosophique sociale comment elle pourrait bousculer comme elle l'a fait si tu ne veux pas répondre moi j'ai beaucoup parlé j'ai essayé vraiment d'être j'ai fait aussi des choix parce que je vous assure qu'on pouvait vraiment passer une soirée et même plus pour parler de Simone de Beauvoir mais peut-être Isabelle a passé ses vacances avec les livres de Simone de Beauvoir je te remercie parce que moi si tu m'as permis j'ai passé un été en tête à tête privilégiée avec Simone de Beauvoir son compagnon est jaloux qui veut s'exprimer n'hésitez pas parce qu'on ne doit pas rester très longtemps moi ce qui m'étonne avec entre quand on parle de Sartre Camus Simone de Beauvoir c'est qu'un mouvement politique ne soit pas né de combat et de je veux dire ils sont ils n'ont pas choisi le canal politique qu'on utiliserait sans doute aujourd'hui ils sont restés dans le canal intellectuel et littérature romans tout ça bon ils se sont engagés ils ont produit des textes mais ils ne sont pas allés essayer de tester ces idées auprès du peuple ils sont restés dans une posture qui est intellectuelle et le canal de communication privilégié restait effectivement l'écrit aujourd'hui je pense que ça serait différent je pense que c'est aussi lié à l'époque mais peut-être aussi est-ce que Simone de Beauvoir le dit elle ne veut elle ne se range pas du côté des femmes d'action même si par ses combats on voit la femme d'action mais complètement il n'y a pas eu à un moment cette volonté de dire on traduit ça par un engagement politique complètement vous êtes assommé je suis d'accord oui et non parce que je suis complètement d'accord avec vous quand vous dites qu'il s'agit de l'époque le rôle de l'intellectuel se revendiquait en tant que tel vous avez parlé de Picasso vous avez parlé de Giacometti vous avez parlé de Camus Sartre et de Beauvoir étaient des leaders intellectuels on a dit qu'ils étaient compagnons de route du parti communiste ensuite vous avez dit qu'en effet Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre avaient été incarcérés brièvement parce qu'ils soutenaient le maoïsme et en effet ils déambulaient sur les boulevards en disant demandez lisez la cause du peuple parce qu'ils n'avaient même pas le droit en effet de vendre à la cause du peuple puisque c'était un journal interdit je pense que quand même le fait qu'ils aient été porte-drapeau d'abord du communisme disons traditionnel puis du maoïsme ça a été pour ces deux idéologies quelque chose de très important et comme vous dites en effet à l'époque le soutien c'était l'écrit on lisait encore les journaux on lisait encore les livres même si maintenant bon d'accord on lit de temps en temps mais enfin quand même le soutien intellectuel passait avant tout par l'écrit par rapport à ce que disait le monsieur par rapport à l'engagement politique qui en effet est resté relativement intellectuel de la sphère est-ce que moi ça me fait penser est-ce que j'aurais aimé qu'elle se beaucoup plus vive avec Louise Michel vous voyez et que elle n'a pas vraiment pris ce sillage là c'est une histoire un problème historique de contexte mais ça aurait pu un peu emboîter le pas de Louise Michel elle a voulu se placer dans le je dirais dans une perspective de philosophie existentialiste qui peut-être aussi a fait qu'elle n'a pas pu mobiliser les idées des précédentes féministes mais c'est une critique qui lui est souvent faite c'est-à-dire qu'effectivement elle n'a pas assez peut-être tiré profit de l'héritage féministe qui lui a été légué elle était peut-être occupée par ses polyamours alors tu as dit tout à l'heure j'ai deux trois questions à poser tu les as oubliées un questionnement tout ce qui a été dit c'est du sucre quoi c'est très bien mais que peut-on en faire 2022 des jeunes 14 ans 12 ans 14 ans et tout au long de la vie puisque l'autobiographie de cette écrivaine c'était sa vie et comment utiliser cette autobiographie comment utiliser des personnes comme vous qui avez travaillé qui avez épluché voilà on est là on n'a peut-être pas envie de faire plus que ça c'est déjà bien de s'informer mais qu'est-ce que l'on pourrait aussi dans les éléments forts de cette femme utiliser cette force pour que nous-mêmes elle puisse servir ici et maintenant et demain au monde je crois qu'on dispose chacun je crois qu'on dispose chacun d'une petite graine et si nous décidons tous de la planter demain nous vont en fleurir des forêts mais chacun a sa à son humble mesure sa petite graine tous les jours je dirais je trouve que c'est une question qui est très très pertinente qu'est-ce que de voir que cet héritage il n'est jamais acquis et qu'on le voit avec la situation aux Etats-Unis tout peut être remis en cause et c'est très juste c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre pour un acquis définitif mais ce qui est fort dans les écrits de Simone de Beauvoir c'est de voir à quel point tout a été un combat pour acquérir je dirais la position et encore il reste des choses à conquérir pour les femmes pour la question de l'égalité que ce soit l'égalité salariale l'égalité le plafond de verre il y a encore des combats qui restent à mener mais de voir déjà peut-être l'héritage dont on a pu bénéficier effectivement c'est vrai que y compris pour j'irais pour pour moi et j'imagine voilà pour les jeunes filles on se dit pas bah tiens l'accès à la contraception finalement on est on l'a mais ça ça a été une lutte et c'est ça qui est qui est formidable aussi quand on se remet dans la vie de Simone de Beauvoir c'est de se rendre compte qu'il a fallu des pétitions qu'il a fallu aussi que que des femmes s'exposent prennent la parole à une époque où on leur laissait pas justement cette prise de parole aussi facilement qu'à des hommes et qu'on a reçu ça en héritage et au moins le faire perdurer et dans l'idéal le faire circuler le faire fructifier et peut-être pour les toutes jeunes filles ce qui est aujourd'hui super c'est de voir que il y a des c'est pas évident de lire le deuxième sexe très clairement le mettre entre les mains du voilà de jeunes filles ou de jeunes hommes ça peut être une lecture qui dissuade un petit peu mais il y a des versions aujourd'hui des bandes dessinées qui sont géniales et qui peuvent être accessibles justement pour des jeunes avec un format peut-être un petit peu plus divertissant mais qui retracent justement voilà tous ces combats je me posais une question par rapport à la distance que Simone et Jean-Paul Sartre auront pris par rapport au mouvement politique et aux militants politique ce qui se résume alors je voulais savoir si ce qui se résume dans les mains sales c'est cette cette critique un peu et je voulais savoir si Simone de Beauvoir laisse transparaître comme dans les mains sales cette distance qu'ils ont pris tous les deux par rapport aux mouvements aux agitateurs des mouvements politiques on le retrouve dans dans je dirais dans le sang des autres notamment cette question aussi de la légitimité de verser le sang des autres c'est à dire que il y a aussi des doutes qui transparaissent effectivement dans les mains sales c'est peut-être plus évident mais quand on reprend l'oeuvre de Simone de Beauvoir il y a aussi cette question aussi de clairement dans les mandarin à un moment elle pose la problématique mais est-ce qu'un intellectuel a une fonction est-ce que finalement ça sert à quelque chose donc il y a aussi beaucoup de doutes c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle c'est une pensée en mouvement alors ça peut ça peut du coup vouloir dire qu'elle a des contradictions elle peut avoir des propos contradictoires sur le long terme mais qu'elle a toujours cette honnêteté intellectuelle d'essayer de comprendre de chercher à avancer aussi avec ces idées moi personnellement je suis juste nostalgique de cette période 1945-1970 où quand on était jeune militant on disait qu'il fallait se lever bonheur pour lire pour comprendre pour apprendre comprendre et après expliquer et que les ces personnes ces intellectuels quand ils parlaient c'était pas pour faire du buzz c'était pas pour une parole qui soit reprise immédiatement par tout le monde sans en comprendre profondément le sens souvent et qui sert de discussion qui n'ont pas grand intérêt et donc ces intellectuels c'était notre siècle demi-siècle notre tiers de siècle des lumières et qu'aujourd'hui ça manque profondément les journalistes avaient de belles plumes ils étaient souvent de brillants écrivains aujourd'hui c'est des gens qui font des commérages et qui n'aident pas à l'élévation des consciences et surtout à comprendre quels sont les problèmes à résoudre pour qu'on passe du jeu au nous et qu'on fasse du commun et c'est Simon de Beauvoir j'ai un peu le sort je partage pas les idées politiques in fine mais pour lesquelles j'ai beaucoup de respect parce qu'ils élevaient le débat et permettaient d'être sur des choses importantes et pas sur des choses artificielles et vraiment moi qui suis militant des années de 68 je me rappelle la force qu'il fallait avoir pour être quand on avait 15-20 ans pour lire et pas forcément sortir aller au bistrot ou aller avec des collègues mais s'éduquer parce que la lutte politique elle nécessitait elle nécessite d'être au courant de savoir et d'expliquer aux autres pour réaliser des projets communs l'audiovisuel favorise un effet du spectaculaire du sensationnel et c'est vrai aussi que justement cette génération d'intellectuels Sartre Beauvoir Camus c'est l'écrit avant tout et moins les images je dis pas qu'il n'y a pas d'image on a évidemment des photos il y a la radio également mais la télé change je pense une des données c'est la télé change profondément la donne la logique de l'audimat du sensationnel Debré le dit de manière magistrale il me paraît que cet espace de l'université populaire et toutes ces conférences qui sont proposées toutes les semaines sont aussi un bel espace pour venir essayer d'apprendre et de comprendre et pas forcément pour faire de la propagande autour de soi mais au moins pour chacun avoir un morceau d'esprit critique un morceau de compréhension à peu près fondé sur des choses qu'on a comprises et non pas sur des choses qu'on a lues dans de la presse qui n'existe plus de moins en moins de presse d'information mais au sens véritable on est dans la presse du buzz c'est ce que tu disais le scoop le gros mot ou le bon mot et on n'a pas besoin de ça me semble-t-il on a besoin de retrouver notre propre identité notre propre citoyenneté pour réfléchir tout seul et c'est pour ça que cette année encore dans le programme vous l'avez observé il y a une large part qui est accordée à la philosophie parce que la philosophie ça sert pas à tout et ça sert au moins à essayer de penser à peu près proprement n'hésitez pas à parler de l'université populaire autour de vous mais vraiment je suis heureux de vous voir ce soir aussi nombreux mais Marseille c'est 850 000 habitants il devrait y avoir 250 spectateurs tous les lundis mais là je rêve je rêve et le Covid est passé par là aussi le Covid est passé par là je continue à être malheureux d'avoir aussi peu de personnes présentes mais en même temps fier qu'il y en ait toujours autant parce qu'il y a tous les lundis au moins 50 personnes qui viennent qui viennent entendre tu voulais parler Thierry ? non ? ça sera rapide c'est en deux mots je pense que pour pouvoir comprendre se comprendre et comprendre l'autre il y a un fil conducteur qui est la connaissance de soi sans la connaissance de soi on reste à côté de soi souvent c'est un un élément fort pour se découvrir pour découvrir le monde et presque je pourrais dire pour ne pas faire n'importe quoi merci de cette belle proposition philosophique je vérifie juste l'heure avant de me faire engueuler il nous reste encore cinq grosses minutes je laisse la parole à Thierry qui n'a pas parlé oui je ne vais pas faire très très long moi mes souvenirs de lecture c'est quand j'avais une vingtaine d'années le sang des autres les mandarins donc c'est pas très très frais j'ai relu récemment la nausée que j'ai trouvé magnifique de modernité de sens artistique pour quelque chose qui a été écrite vers 1935 moi je voulais poser une question sur puisque bon elle a été quand même une brillante normalienne de normal sup le substrat philosophique est évident et en fait après au niveau justement de l'influence philosophique on a peut-être moi j'ai du mal un peu à appréhender par exemple une influence de Kant ou des gueules ou des guerres je sais pas ce que vous en pensez Simone de Beauvoir elle a lu effectivement elle a fait des études de philosophie qui lui ont permis de rencontrer les philosophes que vous avez énoncés mais c'est vraiment elle va s'inscrire dans la philosophie existentialiste c'est vraiment ça son axe de pensée c'est avant tout le fait que l'existence précède l'essence qu'on se détermine par ses choix par ses actions et qu'on est condamné à être libre et que cette liberté c'est un cadeau mais c'est aussi une responsabilité quelque chose qui engage et qui interdit la neutralité et en ça elle s'inscrit dans une démarche philosophique qui est celle du XXe siècle et derrière laquelle on met notamment Sartre effectivement qui est fondateur de ce courant mais je dirais que Simone de Beauvoir elle s'inscrit vraiment avant tout avant d'aller chercher un héritage hégélien ou kantien c'est avant tout la philosophie existentialiste et qui est en lien avec l'époque c'est à dire que clairement on comprend la philosophie existentialiste quand on la met c'est la fin c'est le contexte de la seconde guerre mondiale c'est cette question de la résistance de l'engagement de l'absence de neutralité et que face à l'histoire on ne peut pas ne pas prendre position non mais c'est par rapport à ce qui est dédié par rapport à une certaine nostalgie d'avant oui avant c'était bien mais il y a aujourd'hui et aujourd'hui le capitalisme nous a imposé une société de consommation de médias de médias numériques et on aurait peut-être tendance à être oui on a tendance à subir mais on peut s'en servir c'est à dire que les nouveaux médias les nouvelles façons de s'exprimer de communiquer ont augmenté la possibilité d'entrer en contact de s'organiser moi je vois avec Facebook avec TikTok et compagnie on peut arriver à s'en servir et communiquer encore plus qu'avant donc pour ne pas désespérer je ne vais pas lancer un débat à cette heure-là mais j'ai bien aimé les interventions qui s'interrogeaient pourquoi ils ne sont pas allés en politique parce que moi je fais de la politique je comprends très bien pourquoi ils ne sont pas allés et je les remercie de ne pas y être allés pourquoi ? parce que c'est très important dans l'existentialisme d'avoir sa pensée critique je pense vous avez dit vous-même Simone de Beauvoir elle est censurée en Union soviétique il y a la Tchécoslovaquie etc il y a la résistance puis après la période de la guerre froide la période de la guerre froide moi je pense que même si elle ne l'a jamais peut-être complètement exprimée encore moi j'ai lu beaucoup Simone de Beauvoir mais peut-être pas tout mais je pense aussi j'imagine qu'elle a peut-être pu être il y a pu y avoir enfin je pense à Anna Arendt la possédante anti-totalitaire et je pense que quand on est une philosophe et quand on est existentialiste on se pose beaucoup de questions et c'était aussi une époque où la propagande était très forte où la liberté de ton n'était pas si simple parce que quand il fallait être soit dans un camp soit contre un autre ce qui est un autre contexte encore etc moi je pense que enfin bon moi je suis née après mais de ce que j'ai lu de ce que j'ai vu ça pouvait être aussi une période dure d'affrontements politiques durs et quand on est intellectuel existentialiste on peut aussi avoir une préservation de soi ou de sa liberté de penser donc vu le personnage moi voilà la période maoïste de Sartre c'est pas ce que je préfère personnellement mais donc moi je l'ai voilà j'apprécie plutôt si on peut la lire aujourd'hui aussi si elle peut transmettre et qu'elle a laissé un héritage je pense que c'est parce qu'elle a aussi gardé sa liberté de penser et je trouve qu'elle a bien raison merci Simone de me voir personnellement je vous propose d'inviter Isabelle à nouveau l'année prochaine je ne sais pas encore quel sera le fil conducteur mais compte tenu de sa capacité de travail et de montration je suis vraiment séduit par la façon dont elle nous a fait vivre toute cette toute cette vie et toute cette oeuvre de manière assez magistrale merci beaucoup Isabelle merci à toutes et à tous la semaine prochaine nous nous trouvons à la maison des architectes pour parler à nouveau de liberté à propos des logiciels libres et on verra ce qu'il y a derrière les logiciels libres merci encore belle fin de soirée et merci d'avoir participé au revoir merci d'avoir regardé 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 merci d'avoir regardé